La rentrée s'est passée pour le Conseil Général, dans le cadre de nos responsabilités, les 47 collèges, la trentaine de collèges privés, dont le collège Diwan à Plessidi, dans d'excellentes conditions. Et je dirais aussi qu'il voit déjà les premières moissons des investissements du Conseil Général depuis le plan pluriannuel d'investissement, dont je rappelle qu'il a été voté en 2009 et qu'il s'applique de 2009 à 2017 pour 10 ans, avec une montée en puissance de nos investissements. Un collège tout neuf, ça c'est peut-être le côté le plus symbolique de cette rentrée à Plouagat, pour 500 élèves, pour toute la communauté, moderne, basse consommation, très fonctionnelle. Les premiers échos que j'en ai dès à présent, c'est que c'est très bien ressenti pour ce collège qui porte le nom de Lucie et de Raymond Aubrac, dans le département des Côtes d'Amore. Mais ça ne doit pas occulter tous les gros travaux que nous avons faits. Ainsi, j'étais moi hier à Bourbriac, un collège de 200 enfants qui ont connu 800 000 euros de travaux depuis trois ans. Ce matin même, j'étais au collège public Louis-de-Chapdelaine, dans mon canton, à Plény-Jugon, et j'ai pu là aussi voir les travaux qui avaient été réalisés. Certes, il reste encore des investissements à faire, mais la communauté collective prend effectivement en compte que des engagements politiques ont une vraie traduction dans la vie quotidienne et des enseignants, mais aussi des enfants. Ce qui est important avec cette rentrée, c'est le discours qui est porté par le gouvernement, le président de la République, les élus que nous sommes, sur le métier des enseignants. C'est-à-dire que la communauté doit être aujourd'hui consciente de l'immensité de la tâche qui attend nos pédagogues. Nous avons là des hommes et des femmes qui assument une fonction passionnante au sein de la société, déterminante pour l'éducation des générations du futur, et on sentait bien que, quelque part, ils avaient besoin de confiance. Le discours, le prêtre et l'instituteur, il fallait sortir de tout cela, et ça, ça me paraît extrêmement important. Une assemblée qui est profondément déterminée, qui a décidé de poursuivre cette politique de la nouvelle donne, suite à la crise financière de 2008. On sait par avance que ça va être une année extrêmement difficile, qui va nous conduire jusqu'au début de l'année prochaine, qui verra l'acte politique majeur de toute assemblée, c'est-à-dire le vote du budget. Donc, vraiment, une détermination, consciente très profondément des réalités, comme j'ai pu l'observer, le sont les Français, mais aussi être obligés de faire face à l'impatience, exprimer de plus de justice, d'un véritable développement économique, d'une diminution du chômage, d'une maîtrise des dépenses publiques. Comme les Français et Français vont être appelés à l'effort, y compris à l'effort fiscal, il faut plus que jamais ce qui n'était pas dans le passé, c'est-à-dire qu'il y ait une justice dans l'effort qui est demandé aux uns et aux autres, à due concurrence de sa situation économique et sociale et de ses revenus. Vous parlez là de 50% des dépenses de fonctionnement du budget du département, de 600 millions au global, mais qui portent sur les 450 millions de dépenses de fonctionnement. On est à 240 millions de dépenses sociales, donc ce n'est pas rien. Moi, je le dis tout net ici, on ne pourra pas, et je ne veux pas, qu'on continue à subir les dépenses. Je veux qu'on arrive à les maîtriser. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va refuser des allocations à des gens qui remplissent ces conditions ? Non, nous allons être toujours dans ce souci de maintenir une vraie cohésion sociale, de faire en sorte qu'il y ait une vraie solidarité effective à l'endroit de nos concitoyens, mais il faut qu'ils le comprendront, que nous arrivions à maîtriser ces dépenses publiques. L'action sociale, il faut dire à nos concitoyens, ce sont plus de 7000 emplois qui œuvrent tous les jours dans une économie non délégable et aménageuse. Est-ce qu'il faut qu'on se prive de ça ? Aujourd'hui, compte tenu qu'on est plusieurs partenaires, les communes, les intercommunalités, la région et l'État, eh bien il faut qu'on refonde les politiques. Et notre boulot sur lequel nous allons mettre un accent encore beaucoup plus grand, c'est la définition de l'intérêt départemental. L'intérêt départemental, c'est d'abord nos compétences, c'est-à-dire les compétences que nous assumons seuls, que nous finançons seuls. Le social, les routes, les collèges, tout ce qui concerne la lecture publique dans le domaine, la sécurité civile avec les pompiers, tout cela c'est de nos compétences régaliennes, on ne demande pas aux autres de nous accompagner, donc c'est d'abord l'effort, il doit être là-dessus. Ça représente déjà 85% du budget. Il reste 15% du budget. Et c'est sur ce sujet-là qu'il va falloir que la discussion porte. On fait du développement économique avec les intercommunalités, avec la région. On fait des politiques sportives, pour la jeunesse, pour la culture, c'est une compétence partagée avec les collectivités infradépartementales ou supradépartementales. Donc dans ce champ-là, avec les trois partenaires que sont les collectivités, le monde associatif et les entreprises, c'est là qu'il faut qu'on redéfinisse ce qui relève de l'intérêt des partenaires. Les chefs d'entreprise, comme tout le monde, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des êtres humains, et ça c'est une bonne chose, ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de dire, de s'entendre dire, comme je l'ai dit pour les enseignements tout à l'heure, vous faites un bon travail, et on a besoin de vous, l'activité aujourd'hui, l'emploi, c'est vous. Donc on est là pour vous soutenir. Quand je fais des routes, c'est pour qui ? C'est pour les entreprises costar-mauricaines, mais c'est aussi pour le citoyen qui les utilise. Quand on décide un grand schéma départemental du haut débit et désormais avec la région du très haut débit, c'est pour l'activité économique. Et puis, le dernier élément qui n'est pas neutre, c'est l'investissement public. Aujourd'hui, pour l'année 2012, c'est plus de 90 millions d'euros. Le calcul est facile à faire. Un milliard d'euros de travaux publics, c'est 7500 emplois. Donc à travers tout ce que l'on fait, nos investissements dans les routes, dans les bâtiments, le plan de restauration des collèges, plus de 15 millions d'euros chaque année, ce sont des centaines et des centaines d'emplois. J'ai rencontré, y compris depuis hier, 21 membres du gouvernement et le Premier ministre. Et l'annonce est faite d'une rencontre avec le Président de la République et le Premier ministre au mois, au début, fin septembre, début octobre. Qu'est-ce que j'attends du gouvernement ? C'est simple. De la confiance. Et de la confiance dans la durée. Puisque nous, nous avons un mandat là, jusqu'en 2014. Bon, pour les départements, il est question que les élections départementales aient lieu en 2015-2016, donc un petit peu plus loin. Le gouvernement, lui, il est là pour 5 ans. Donc, on lui demande de quoi ? De nous apporter des réponses sur l'urgence. Sur les départements, c'est les financements des 3 allocations, l'APA, la PCH et le RSA. Vous avez lancé un avis d'alarme. Je ne vais pas le décliner. Et je le redis ici, il n'y aura pas de discussion de notre part sur la décentralisation de nouvelles responsabilités si ce préalable-là n'est pas levé. D'accord, c'est clair. Mes amis sont au gouvernement, je les ai prévenus, les intérêts des départements que je défendais avant et de leur population, sur ce combat, je le mène. Il n'est pas question d'arrêter. Et puis, on attend effectivement cette grande réforme des finances publiques et de la fiscalité, et de la fiscalité locale. François Hollande vient, au moment où je vous parle, il a tenu un discours aujourd'hui lors de l'audience de rentrée de la Cour des comptes. Et il a eu un propos sur les collectivités. Et il a dit, il faut donner aux collectivités plus de fiscalité, plus d'autonomie. Ça veut dire quelque part que je leur donne plus de liberté, mais attention, plus de responsabilité. Donc, si vous voulez lever l'impôt, vous le leverez, je vous en donne la possibilité, mais vous assumerez vos choix devant vos citoyens contribuables. Il faut qu'on dise à nos concitoyens que l'impôt que l'on finance, il y a une contrepartie. On ne prépare un impôt comme ça par hasard. Et la contrepartie, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des services publics. Les citoyens, quand ils ont compris l'importance de l'impôt, ou même quand ils y sont réservés, ils se disent au moins, on sait ce qu'il est fait des impôts locaux. Il y a là une assemblée d'élus et des élus du territoire que tout le monde connaît. C'est ça, la décentralisation. C'est d'abord ça. La politique, c'est quelque chose de noble. Quand on est un élu, effectivement, parce qu'on est élu, on doit être exemplaire. Parce que la valeur de l'exemple dans notre société, c'est déterminant, d'abord pour les jeunes générations, mais aussi pour la population tout entière. Merci. 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 Merci.